Salut à tous c'est Macoyeur Minou, encore une fois on est sur Kotor, on vient de vider un petit peu une partie de la base des vulcars, on a récupéré des laissés passer, on vient de désactiver ses tourelles, et donc du coup on va y aller peinard, tranquillou mimilou, voir ce qu'il y a à cet ascenseur. Qu'est-ce qu'on a ? On a un robot, on ne va pas pouvoir te réactiver gros, on n'a plus trop de pièces donc on va te laisser tranquille. Il y a des fonceurs, qui ont l'air un petit peu tout pété là, alors sachant qu'on vient rechercher un accélérateur de fonceurs, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit sur la bonne voie. Il y a un gugus, on y va, sure. Qu'est-ce que bébé qu'il a vu ? Bon, toi par contre, ça serait bien que tu vises les autres. Ouais, je sais pas. On va même carrément balancer une grenade, comme ça on est tranquille, et après, tu vas attaquer lui avec ton science de tir rapide. Eh, je t'avais dit une grenade, gros. Ok, alors là, ça commence à puer un peu du cul, sérieusement. Allez, attaque-le lui. Attaque-le lui ! Apprendre à viser. Regardez-le ! Il met la moitié à côté ! Bon, tout le monde a un peu de niveau, c'est cool. Toi, tu vas me faire... En compétence. On a dit qu'on te mettait full réparation. Il nous reste un petit point. Ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Après, on va à lui. Ouh, ça commence à devenir bien sombre, tout ça. Vous voyez, il sert les points, je vous l'avais dit. Il commence à devenir pas content. Alors, elle, on a dit qu'on la mettait principalement sécurité. Démolition, ça et ça. Il nous en reste un. On va le garder. Science de la chance de voyou. Ok, pourquoi pas. T'es soigné, arrête de faire la kiki. Toi, t'es pas soigné, toi. Sure. Ok. Alors, on est vraiment en mode, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on a, un bureau du garage. Cool, putain, encore des cartes. Un laissé-passer. Alors, on a pas mal de laissé-passer, mais il sert à quoi pour l'instant ? On a déjà été là-dedans, en gros. Hein, hein. On dirait les paysans de... Les villageois dans Minecraft. D'ailleurs, peut-être que je ferais des vidéos sur Minecraft. J'ai pas mal joué à une époque. En ce moment, j'y joue beaucoup sur mobile. Accès de caméra, accès de commande. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va déjà ouvrir toutes les portes blindées. Est-ce que ça vaut le coup ? On va d'abord voir s'il n'y a pas un... Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Il n'y a personne, ici. Ah bah si, venez. Venez tous, encore plus, plus, plus. Bon, ça a dû nous prendre pas mal, mais il nous reste 3 programmes. C'est déjà pas mal. C'est ici que ça aurait été sympa de le faire. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on a déjà fait pas mal de choses. On va parler un peu de sa planète. Oui, de toute façon, je comprends déjà pas quand tu parles. J'irai plus profondément dans ces discussions en off, je pense. Une fois qu'on aura réussi à quitter cette planète. Parce que oui, je vous rappelle que pour l'instant, tant qu'on n'a pas un moyen de s'échapper de cette planète, on est bloqué ici. C'est pour ça un peu que cette partie du jeu est assez lente. Enfin, assez lente, assez longue. Il y a quand même une bonne partie de l'histoire, ici. Un droïde. Il nous a vus. On dirait des gros poulets géants. Des gros poulets. Alors, on a excité des lignes. Leurs affaires. Ok. On va aller là. Petite porte standard. Il n'y a rien. Super. Oh, merde. C'est là, peut-être, que j'aurais dû déverrouiller toutes les portes. Je vais essayer de retourner au terminal. C'était où, déjà ? Par contre, il va falloir vraiment que je retrouve des modules, enfin, des trucs d'intrusion. parce que là, ça commence à devenir la dèche. C'est la pêcheur au moment où je dois aller. Allez, c'est parti ! Des droïdes, un droïde, un seul droïde. Le petit bug qui va bien. Ok, oh putain la vache. Oh putain la vache ! Ça m'a tué avec son... Il nous a fait un petit tapas de laser glace. Simple. 2000 crédits, ça c'est bon. Et il n'y a rien, super. Très intéressant, très important, bravo. Et il y a une deuxième partie. C'est pareil, dans le film on voit très peu de Twi'lek, on en voit quelques-uns par-ci par-là. Et là, non, c'est pas ça. Oui, récupérer, c'est ça. Ok. Ok, ok, ok. C'est reparti pour renettoyer toute la zone. Je t'aime rien. Putain, tu as une radine toi. Un bouclier anti-radiation. un établi on va enfin pouvoir un petit peu on a la vibre-lame de mission et on a notre vibre-lame à nous on va déjà s'occuper de nous mission on s'en fout un peu ça va permettre d'améliorer un petit peu notre matos pour ce qui est de l'arbalète on a chopé pas mal de trucs et l'armure par contre aussi c'est des petits détails mais ça joue quand même pas mal ok ici il n'y a rien tu le sais mais tu y vas quand même après on a des bouts de réacteur ça sert d'être un petit dortoir on dirait qu'on a de la visite des spires de Gadantech je parie qu'ils sont venus pour essayer de voler l'accélérateur je me suis cassé la tête pour me procurer ce prototype il n'a jamais été à vous il faut pas que tu me le voies en gros c'est ça ah il y a du mud attends une seconde je vois que tu ne portes pas les couleurs des becs ah oui je me souviens d'un truc il y a deux solutions soit je les rejoins à eux et il faut que je retourne nettoyer les becs ou soit je vais directement à eux et peut-être que j'aurai l'accélérateur tout de suite est-ce que je fais vraiment en full facilité je pense que j'aurai plus de côté obscur quand même à jouer double jeu mettez-toi toi la mascotte officieuse des becs cachés ta loyauté est admirable mais mal placée Gadante ne te conserve que pour se moquer de toi de ton ami la grosse peluche tu crois ? depuis quand tu connais Gadante ? depuis combien de temps tu travailles pour lui ? pourtant ils ne t'ont jamais proposé de devenir un bec caché et tu les as crues réfléchis un peu mission pour Gadante et son équipe tu n'es qu'un sujet de moquerie je parie qu'ils étaient tout le temps en train de te charrier seulement parce que tu étais avec les becs cachés mais nous t'avons toujours respecté mais les vucars ont essayé de me tuer plus d'une fois les vucars te prennent au sérieux sois-en sûr Gadante a dû empoisonner ton esprit pour te prémunir contre Bagique c'était la seule façon de t'empêcher de voir la vérité les becs se moquer de toi mission tu n'as pas besoin d'un ami comme eux la meuf pas trop influençable quoi Brégique en a marre de cette guerre avec Gadante et ses tristes acolytes il a besoin de quelqu'un pour se débarrasser de Gadante de façon permanente si tu le fais 500 crédits et en plus la prisonnière de la république on ne peut pas te restituer la fille comme ça mais nous pouvons arranger pour que tu l'aies le vainqueur de la course repartira avec la fille tu Gadante on te verse 50 crédits on te fait rentrer dans les curies des vucars et on équipe le fonceur avec l'accélérateur ok tiens tu auras besoin de cette mission ce sont les codes d'accès aux appartements privés de Gadante dans la base des becs mais garde tes scotterons jusqu'à l'entrée principale de notre base revient à cette entrée après avoir tué Gadante et bien on avance cool et bien on a fait ce qu'on avait à faire dans cet épisode on a réussi à fumer tous ces vucars on a même réussi à travailler pour eux donc là maintenant on va la faire à la salopare on va aller retourner voir les becs comme une fleur on va aller buter l'aveugle donc voilà allez on se fait ça au prochain épisode bye bye